Caribbean Cup 2024, Wanamette déjà éliminé, Real du Cap est un destin en mêl en vue de la qualifikation. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans Tempo Sport. Je vous dis à la question de la Caribbean Cup. En Haïti, nous avons deux clubs qui sont engagés. Pour l'édition de ça, le Real Hope qui est un club cap. Et puis Wanamette Football Club. Pour nous parler de ça, comme d'habitude, mon gars sûr est à mon côté. Bienvenue Herbert. Merci à vous Akel encore une fois, Childo. C'est tout, j'y vais un plaisir pour nous parler de football. J'y vais dire, actuellement, c'est deux clubs aïtiennes qui sont engagés dans la Coupe de Caraïbes, avec qui nous sommes capables de faire des fortunes diverses. Donc, nous allons parler de ça devant lui. Donc, nous allons parler de belles idées. Belles idées, donc deux clubs qui sont en bataille. Et le contexte est vraiment délicat. Par rapport à la Nationale Rap joue en Haïti, ça a été quand même pendant trois ans et demi jusqu'à quatre ans. Heureusement, ça a été retourné sur un format inédit. En question de spécial, ça qui vient fait que Real du Cap te remporté titelant. Deuxième étoile pour plus jeune formation capoise-là. Donc, ça a été une chance pour aller dans la Coupe régionale. Idem pour Wanamette qui était finaliste dans l'édition Samapale. Donc, l'objet de commencer bien, pas quand même des matchs nuls. Mais après trois journées qui jouent déjà, Wanamette déjà éliminé même si il y a été un match à jouer. Et Real du Cap, il y a été invaincu jusqu'à présent une victoire de nul. Il y a des talents mille pour le qualifier pour deuxième tour. Il y a besoin seulement une victoire dans la dernière sortie. Comment est-ce que les prestations, puisque Real du Cap fait nul 0-0 contre Annette Gardens ? Pour sa part, Wanamette Football Club lui-même, il a joué un match quand même côté de l'équipe performance qui n'est pas satisfaisante du tout. Bon, je n'ai pas posé des performances qui n'est pas satisfaisantes, non ? Mais j'ai préféré dire qu'elle n'est pas suffisante. Pour ceux qui ont commencé avec un match nul 1 à 1, et puis ensuite, perdit 3 à 1 devant Moka. Donc, les contextes sont déjà difficiles pour la qualification. Donc, avec une victoire, une équipe qui est normalement supposée plus faible pour l'an. A savoir, les Gwynard Jennings. Qu'est-ce qu'ils ont créé ? Un petit quoi ? Donc, ben, c'est Wanamette à faire battre. Et normalement, c'est le débat qui a toujours gagné des styles entre les mains. Donc, malheureusement, le match a fini 2 à 2. Son match a été suivi. Donc, il y a des performances qui me déçus. Après, c'est des performances déroulées. Ou l'ex-Joseph Ima, qui ont doublé sous pénalty. Et malheureusement, ça n'est pas suffisant pour réarracher les victoires. Maintenant, il y a un état de l'UE. C'est que Wanamette dernier. Cinquième dans le groupe avec deux petits points. Alors qu'il y a deux équipes dominicaines qui sont à 7 points au même. Et qui ont fait le second tour déjà. Donc, il y a un constat. Wanamette est déjà éliminé. Donc, il y a dit là pour peut-être une prochaine édition. Il n'est pas autant d'intérêt de participer. Non. Il n'est pas autant d'intérêt de participer. Parce que nous avons dit récemment que le Baristain qu'on a fait causer déjà dans la compétition. Donc, il participe pour nous seulement. Ce n'est pas toujours la meilleure idée. Donc, malheureusement, la réalité était en ce Saldi. Voilà. Il y a été éliminé. Donc, il y a peut-être une prochaine édition. Il y a une belle performance. Donc, deux à deux face à l'équipe. Normalement, il était supposé un peu faible dans le groupe. L'homme parlait de son belle performance. Donc, il a prêté un dernier match que nous avons fait avec Sibaro. Sibaro. Sibaro de Chalirol Junior. Qui est dans le deuxième numéro à 7 points. Et c'est sauvé l'honneur pour ne pas finir le dernier dans pour l'an. Donc, je pense que c'est seulement qu'il y a espéré. Je pense que deux clubs dominicains aussi pour qu'ils arrachent bien. Normalement. Il y a été qualifié. Moka 7 points, Sibaro 7 points. Alors, dans le dernier match de Sibaro, il y a eu 2 à 0. Chalirol, qui est un joueur qui passe de présentation. Qui joue Coupe du Monde U17 pour Haïti. Et souvent, il est entré à l'heure du jeu. J'ai fait trois passes décisives pour faire victoire à l'équipe de Sibaro. Donc, la dernière sortie, c'est pour qu'elle fasse Sibaro. Peut-être qu'elle est capable de sauver l'honneur Jandien. Quitte la compétition sous une bonne note par une victoire. Puisque l'adversaire est déjà qualifié. Le Real Hop, lui-même, l'a enchaîné. C'est quand même de très bons matchs. Même s'il n'y a pas vraiment... Alors, même s'il n'y a pas gagné plusieurs matchs dans trois matchs. Il y a eu une victoire de nul. Mais il est capable de dire que le club blanc est vaincu face à des adversaires. Quand même jamaïcains qui sont très costauds qu'ils jouaient. Donc, il y a eu un match. En cas de victoire, l'a qualifié lui-même. Non, mais ça qui passe, c'est que Sibaro fait une comparaison de deux clubs à Hissien. Et un dit qu'on a mis en contraire avec l'équipe qui est plus faible. Sous-papiers, du moins. Alors, ce que le Real Hop, lui-même, l'a contré avec l'adversaire qui sont dans un pays jamaïc. Et surtout, il y a eu un match entre jamaïcains. Donc, il y a eu un match. Donc, il y a l'extérieur. Ça veut dire, là, vous jouez contre le club jamaïcain. Ni un déplacement, ni un domicile, il y a eu un match. Non, c'est compliqué comme réalité. Mais bon. Et le Real Hop du Cap, lui-même, qui peut couper Dijon-Dizian, qui a encaissé seulement deux goals dans toute compétition. Avec un bilan de yon victoire. Et deux matchs nuls, dans dernier, 0-0. Donc, malheureusement. Mais ce qui est intéressant c'est que Boulie, qui a Xen Cap, qui a joué un seul match pour quelqu'un. Donc, c'est un peu bizarre. Le Real Oub a toujours eu une chance pour qualifier pour second tour. Si le bat dernier match, le match a été contre l'autre. Dès qu'il y a un maïkène, il y a un très plaisir. Donc, on a suivi pour qu'on commence à appuyer. Mais le Real Oub a toujours eu une chance. Parce que le Real Oub a toujours eu une chance de gagner. Il a toujours eu une chance de gagner. Il a toujours eu une chance de gagner. Il a voulu aller dans second tour. Et pourquoi il n'y a pas eu une performance de Cavalier. Ou bien, je n'ai pas eu l'appuyer. Violette, Violette. Exactement. Résamant, donc on a voulu suivre. Mais j'en disais qu'on a eu deuxièmes dans un groupe à cinq points. Mon victoire permet de finir au moins deuxièmes à huit points. Donc, on espère qu'on a eu un club haïtien qui a eu un demi-final. Exactement. On a appris que c'est deux équipes pour le Cap qualifié pour le tour suivant. Et on a dit pas l'une de gagner avant-compétition avec Sheila. Qui c'est un homme qui est en bord du Cap. De fait qu'on a eu dépensé un pactole pour question logistique et organisation de match. Parce que c'est le même Cap recevoir un match en terre jamaïkène. Donc, c'était un contexte tout à fait compliqué. Mais heureusement, le Real du Cap, Il a quand même jusqu'à présent tiré effectif du jeu. Jusqu'à présent, il a eu un destin romain. Jusqu'à présent, il a eu été invaincu. Pendant le jeu, quand même contre des adversaires courrières. Et dernier jour, il a eu pas joué contre Mount Pleasant qui a eu plusieurs haïtien là-dedans. Notamment, Chad San Milan qui a eu joué en U20. Même si Mousseli, même si Soubali dans l'équipe ça. Mais quand même, il a eu plusieurs jeunes qui dans l'équipe manteu plézien de ça. Donc, sans capable de dire, Real du Cap, c'est quand même faire fiaté Peyan jusqu'à présent. C'est le meilleur représentant que nous a eu sur scène régionale là. Malgré, malgré Jean-Peyan, Yé, nous connaît kontekst sociopolitique, Pas gen de football, Pas gen de vrais championnat national. Mais jusque là, y'a p'ken be. Jusque là, p'ken be. Donc, sou kontekstit est extrêmement difficile. J'en te dis, y'en, Nous fais environ 3-4 années kote en sécurité, T'y empêche championnat national. L'en joué. Donc, m'envi dire heureusement, N'essant de recommencer avec y'en championnat spécial. Ça qui permet de représentant haïtien nous y'en, Allez pour découler national, Bikolo haïtien, Sou terres étranger. Donc, y'a l'opki dans la Koujamaïque lui-même. Donc, y'a par rapport avec dépenses mentionnées, Yé, c'est toujours comme ça. Donc, de toute façon, Des fois, y'a déplacé, Y'a bien dépenses qu'il y a avec hébergement, Restauration, transport et tout. Donc, y'a football pas fait sans l'argent. Donc, y'a qui est au dégâge. 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 Et puis, y'a des gens qui prennent ça à cœur. D'accord, y'a qui est, Y'a qui est refusé auxoco pays et de football et qui n'est pas vraiment impliqué dans le sport et dans le foot. Et, bon, On a besoin d'y 나가 aux vacances Olympeuses. Donc, y'a que j'affremente, Mais, y'a qui est aujourd'hui. Nous avonsอก de plus loin… evidence-b chartes Awards, Qui joue un club de l'Amérique Qui joue un championnat régulièrement Et ne fait qu'on fait accès. Donc si vous avez vu le championnat national et que tous les pays ont joué, ce n'est pas un barrage scindé comme Cap-Haïtien ou Parisien, c'est que le club nous a trouvé plus compétitif dans la compétition et vous êtes capable même défier les équipes de la zone caribène. Oui, normalement, normalement. Donc vous avez un peu de souci avec talent seulement de participer alors que les préparations n'ont pas au top. Moi, je suis au Brésil, je suis un exemple sur vos voisins. Donc tout récemment, nous avons laminé l'équipe Dominique. Alors que actuellement, c'est eux-mêmes qui finissent. Le premier groupe pour Anamètre, vous pouvez aller dans un second tour. S'il vous plaît d'investissement, vous faites l'effort, vous faites l'infrastructure, vous mettez en place. Et je dis que Saint-Domingue, vous recevez la Coupe du Monde. Déjà. La Coupe du Monde qui a joué là, c'est la CAI. Exactement. Donc, en termes d'investissement, nous sommes allés avec Saint-Domingue. Donc malheureusement, les investissements n'ont pas fait comme ça. Donc, nous devons progresser dans certains pays qui n'ont pas pu progresser. Donc, il y a Real Hope avec Anamètre qui a participé. C'est ça. Donc, il y a des performances mitigées. Ou à l'amètre qui a éliminé Real ou qui a un destin en main. Donc, si ça continue comme ça, malheureusement, nous n'avons pas vraiment sorti dans un pool à l'avenir. Donc, nous n'avons pas de souhaiter ça. Mais quand même, il y a des efforts qui vous faites. Il y a des efforts qui vous faites. Exactement. Donc, Real qui a joué la dernière fois contre lui, c'est pas le contre Mad Pleasant. En cas de victoire de Mad Pleasant, ils ont qualifié tout. Donc, c'est pas le choc au sommet. C'est pas le duel quand même très important. Puisque, les gens qui a joué le match n'ont pas accédé. Ou bien, ils ont probablement accédé au second tour. Donc, c'est pas le match capital pour les Cap 1. Après, Real du Cap, c'est un club quand même très jeune. Je pensais que la saison 2014-2015, ils ont sauté dans la troisième, deuxième, première division. Donc, c'est un club quand même qui a pas sauté les étapes. Donc, c'est quand même échelon après échelon. Et puis, ils arrivent à côté aujourd'hui. Là, c'est déjà deux étoiles. Pour quand même les rhinocéros. C'est comme ça, ils ont sauté. Donc, c'est pas quand même pour ce même Cap venir là. Nous parlons qu'on a vraiment le destin ou bien. Qui a pas le passé pour Real du Cap? Donc, c'était ça dans le thème pour sport aujourd'hui. Nous avons parlé de Caribbean Cup. Il y a un championnat qui a changé plusieurs fois. Il y a des autres. Il y a des autres. Donc, heureusement, le club nous a fait ça. Il y a des présents dans le monde. Alors, Amérique A.D.K. il y a une possibilité pour jouer la compétition en tout. Il y a forcément besoin de passer par les barrages. Malheureusement, il y a été éliminé dans le Caribbean Shield. Il y a des conditions pour le voyager. Il y a des trains pour aller dans le pays. Plus, c'est ça. Merci à tout le monde qui a regardé cette vidéo. Eh bien, si vous avez sponsoré nous avant de nous aller. Sans nous, nous n'y a pas d'appé là. Vous êtes toujours un sponsor, c'est d'abord Sarita. Donc, ça, c'est un équipement sportif. S'équipement sportif. Seleksion nationale nous. Ensuite, bel paréage. Puis, bon côté, c'est jouer. Genre toucher. Paréage. Pour les gens qui poursuit sous bel paréage, nous nous avons fait ça. avec un code pour mon Tempo Sport, tout collé en majuscule. On a tout démarré avant sur nous, avec un petit monnaie pour nous faire fiches. Donc ça a bien la possibilité pour nous rentrer par un petit cop dans la poche. Et puis enfin, JQ, Blico Store, Koto Karele, commande boisson alcoolisé pour un joueur sport ou pour un joueur devant la télévision, l'OpGrad Match League de Champions par exemple. Donc, commande dans le numéro 4 passant à l'écran et puis, enjoy avec les gens. Bon, voilà, c'était ça. Merci tout le monde et rendez-vous à la prochaine. Belle pariage, c'est jouer. Gagnant, toucher.